Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau tag Aujourd'hui je vous retrouve pour faire le tag de A à Z qui est très célèbre je pense dans la sphère booktube, bookstag etc pour ceux qui ne connaissent pas ce tag en fait ça va être une espèce de questionnaire livresque on va reprendre une à une lettre de l'alphabet qui vont être en lien avec une question autour du livre voilà si je peux être claire on va commencer tout de suite avec la lettre A puisque c'est la première de l'alphabet ben oui je vous apprends des choses je sais je sais donc sans plus tarder la lettre A c'est, bon j'ai mes notes à côté désolée si je regarde par là c'est donc la lettre A, A comme auteur, l'auteur dont tu as lu le plus de livres il s'agit sans conteste de, comment elle s'appelle, Anne Robillard oui j'ai eu un trou, Anne Robillard qui a écrit donc Les Chevaliers d'Emeraude suivi des héritiers d'Enkidjev et là elle fait une autre saga Les Chevaliers d'Antares je crois, enfin bref elle ne s'arrête plus, on ne l'arrête plus Les Chevaliers d'Emeraude je les ai bouffés pendant mon adolescence il y a 12 tomes et j'ai lu quelques héritiers d'Enkidjev, je crois que j'en ai lu 2 pour sûr donc j'ai lu 14 livres de Anne Robillard je vous conseille d'ailleurs pour vos ados ou pour vous même Les Chevaliers d'Emeraude c'est une saga young adult fantasy qui est un peu épique qui se bouffe et qui est vraiment très très bonne je ne le relirai plus cette autrice parce que vraiment je m'en suis un petit peu lassée j'en suis un petit peu revenue mais je ne peux pas renier qu'elle ait vraiment bercé mon adolescence ensuite en deuxième position vient Catherine Pancol j'ai lu quand même une bonne dizaine de ses livres dont Les Mouchachas et la saga d'avant la saga des yeux jeunes des crocodiles aussi que j'ai beaucoup aimé c'est une autrice qui fait partie un peu de mon adolescence aussi parce que c'est celle qui vraiment m'a donné envie de lire du contemporain ça a été ma première approche du contemporain et du coup j'ai réessayé de lire un de ses livres il y a 2 ans je crois et je ne l'ai pas trop aimé donc je pense que c'est aussi une autrice que je laisse un petit peu dans mon passé avec qui ça ne le fait plus trop aujourd'hui mais voilà que je vous remercie pour vraiment d'avoir donné le goût de la lecture B comme best, la meilleure série que tu aies lue donc la meilleure série livresque bon je vais dire, je ne vais pas être très originale mais je vais dire Le Seigneur des Anneaux de Tolkien évidemment je l'ai lu à mes 15 ans j'ai enchaîné les 3 livres je ne sais pas comment j'ai fait mais bon bref c'est que voilà j'ai trouvé ça excellent ne stressez pas, ne vous dites pas que c'est trop dur ça se lit quand même, si vous vous accrochez un petit peu au début ça se lit quand même bien c'est quand même très épique c'est Le Seigneur des Anneaux on aime ça je dirais aussi peut-être Hercule Poirot de Agatha Christie j'en ai lu quelques-uns mais je trouve ça tellement cocooning tellement réconfortant comme petit policier et comme Current donc ta lecture en cours j'en ai plusieurs alors j'ai oublié à mon travail ma lecture principale qui est L'Homme à l'envers de Fred Vargas le deuxième livre de la saga Adamsberg que j'aime beaucoup il reste 100 pages, je l'adore j'ai aussi donc pas fini mon petit ma petite BD féministe là donc le féminisme de Anne-Charlotte Husson et Thomas Mathieu qui est une sorte de BD avec 7 slogans féministes qui se sont expliqués très très ludiques très très sympa à lire et j'ai commencé donc Nos corps étrangers de Karine Joachim un petit contemporain qui va glisser sous faire le noir un peu domestique je trouve ça vraiment très sympa à lire pour l'instant drink pardon pour l'accent la boisson qui accompagne tes lectures sans hésitation le thé je bois de plus en plus de thé je suis aussi le cliché de la booktubeuse la boustagrammeuse ce que vous voulez j'ai eu une passion pour le thé récemment en fait j'en buvais avant un petit peu mais là je suis vraiment à fond à fond à fond à fond à fond j'adore ça surtout le thé noir bien infusé bien noir je trouve ça excellent mon préféré je crois que c'est pourtant c'est pas un thé noir c'est un mélange de thé blanc de thé vert de jasmin de violette enfin bref c'est plusieurs saveurs et tout ça et le monde des thés est un monde vraiment très très vaste et je ne m'y attendais pas et je sais pas je suis toujours ravie mes papilles sont toujours ravies de goûter un petit thé pendant mes petites lectures eux alors ebook ou livre papier je dirais livre papier bien sûr mais je suis pas du tout contre la liseuse j'ai une liseuse que j'adore une Kobo une Libra voilà une Kobo Libra j'adore vraiment le soir je trouve ça hyper pratique pour partir en voyage hyper pratique enfin bref les trucs classiques que vous entendez sans cesse mais voilà je suis vraiment pas du tout contre la lecture numérique j'adore ça aussi et de temps en temps ça me fait du bien de couper un peu avec le papier de changer en fait de format je suis d'ailleurs aussi beaucoup livre audio voilà j'aime bien les trois formats mais je préfère évidemment le format papier F comme fictif le personnage fictif avec lequel tu serais sorti au collège lycée plutôt au lycée j'aurais dit Frodon Saké parce que j'adore Frodon Saké je suis amoureuse de lui depuis toujours au grand désespoir de mon entourage qui ne comprend pas qui est plutôt Team Aragorn Team Legolas j'adore Frodon donc voilà je pense aussi à Christmas de Luca Di Fulvio dans le gang des rêves voilà je crois qu'on le suit jusqu'à ses 25 ans ou tout comme ça donc je serais sorti avec Christmas jeune homme parce que j'adore ce personnage il est plein de vie plein d'enthousiasme il est vraiment solaire et j'ai toujours adoré ce personnage là il y a aussi Fitz Chevalerie de l'Assassin Royal de Robin Hobb que j'aime beaucoup aussi qui est mon petit crush même si parfois il m'agace un petit peu mais bon voilà ça c'est commun chez moi je suis très vite agacée par les personnages alors j'ai comme glad glad donc ravi je crois donc le roman roman auquel tu es content d'avoir donné sa chance je dirais peut-être le secret du mari de Liane Moriarty que j'ai lu récemment qui traînait dans ma palle depuis pas mal de temps et plus il traînait moi j'avais envie de le lire parce que je me disais moi je suis pas sûre de trop aimer je suis pas sûre voilà ce roman commence à dater j'en entends plus ça va et moins j'en entends de bonnes critiques ça me tente moyennement et là j'ai fait une lecture commune avec une amie et je l'ai beaucoup beaucoup aimé donc je suis vraiment contente de lui avoir donné sa chance j'ai vraiment apprécié cette lecture j'ai bouffé le livre donc voilà ravie Haydn le roman que tu considères comme un joyau caché je dirais le comment il s'appelle oui du domaine des murmures de Carole Martinez étonnamment j'entends peu parler de cette autrice sur les réseaux autour du livre un book star etc c'est un peu dommage parce que vraiment du domaine des murmures je trouve que c'est vraiment un contemporain qui qui part en fait d'une jeune femme au Moyen-Âge qui va être emmurée et on est un peu en introspection dans ses pensées etc et je trouve ça dommage qu'on le voit peu qu'on l'entend qu'on entend peu parler parce que j'ai trouvé ça d'une poésie remarquable j'ai trouvé ça vraiment magnifique j'ai trouvé ce livre passionnant et même s'il ne se passe pas grand chose j'ai adoré cette lecture et je ne peux que vous recommander ce livre qui est pour moi pleine de poésie pleine de beauté en fait et comme important donc le moment important un moment important de ta vie de lectrice alors il y en a plusieurs évidemment le moment où j'ai appris à lire forcément c'est le commencement d'une grande aventure ensuite le moment où j'ai lu aussi Le Seigneur des Anneaux où je me suis enquillée les trois ça m'a vraiment c'était à la fin du lycée je crois ou pendant le lycée et vraiment je lisais plus trop à part la lecture obligatoire ça m'a vraiment renonné goût à la lecture renonné goût aussi à la fantasy même si là en ce moment j'ai un peu perdu le goût de ce genre mais ça m'a vraiment relancée dans la fantasy dans la lecture en général un autre moment important évidemment c'est la création plus encore de cette chaîne là qui est assez récente mais de mon compte Instagram qui à la base voilà je l'avais créé juste parce que petit à petit je commençais à lire à beaucoup lire et je voulais en fait le partager et j'ai découvert toute une communauté de bookstagrammeurs que j'ai adoré en fait partager ma passion avec ces gens aussi qui sont passionnés en fait avec vous aussi qui faites aussi partie de cette communauté là et je trouve ça vraiment génial je trouve ça extraordinaire je pense que vous le savez quand on a un compte Insta ou une chaîne on lit plus de la même manière en fait on est influencé par les réseaux on est influencé pour les achats avec les lectures communes etc donc en fait on est amené à lire plus à lire plus de nouveautés aussi et c'est vrai que j'ai fait partie en fait de ce flux là pendant pas mal de temps et là je me suis rendu compte que j'en avais marre que tout allait trop vite et que je voulais écouter surtout mes envies mon instinct quoi qu'on en dise on lit différemment quand on ouvre un compte sur cette passion là J comme juste le roman que tu viens juste de terminer donc c'est j'en ai parlé tout à l'heure le secret du mari de Len Moriarty puisque j'ai pas encore terminé mon Vargas le secret du mari que j'ai beaucoup aimé comme Kind le genre de roman que tu ne liras jamais alors je pars du principe comme beaucoup ne jamais dire jamais voilà j'avais dit que je ne lirais jamais de manga j'ai commencé à lire du manga j'aime beaucoup je disais que je ne lirais jamais de SF j'ai du Asimov dans ma palle enfin du Space Opera pardon j'ai du Asimov dans ma palle voilà donc je ne vais pas dire jamais mais c'est vrai qu'il y a des livres qui m'attirent peut-être moins c'est pas des romans mais c'est plus des oeuvres par exemple voilà les mémoires les autobiographies etc. ne m'attirent absolument pas c'est quelque chose qui me je ne sais pas ça ne me parle pas du tout même les témoignages réels et tout ça je ne suis pas du tout attirée par ça je suis plus dans la fiction donc voilà sinon ceux que je ne lirais plus jamais je pense mais que j'ai déjà lu c'est peut-être quand même pas mal de young adult que je lis qui m'attire vraiment beaucoup moins de la jeunesse aussi je suis plus dans le trip maintenant adulte je lis beaucoup moins d'adolescence il y a trop eu de clichés qui m'ont un peu écœuré donc voilà comme long le roman le plus long que tu aies jamais lu sans hésiter c'est un monde sans fin de Ken Follett qui fait 1337 pages je crois de mémoire j'avais lu aussi des Outlanders etc. mais 1337 pages c'est vraiment le record et lisez Ken Follett lisez les pieds de la terre et un monde sans fin c'est la suite des pieds de la terre c'est vraiment exceptionnel c'est une saga historique aventure vraiment géniale comme majeur donc le roman qui t'a causé le plus gros hangover c'est ça ? le plus gros book hangover et après tu ne pouvais rien lire parce que ça t'a fait peut-être trop d'émotions moi je dirais peut-être Betty de Tiffany McDaniel et aussi Cimetière de Stephen King pour deux raisons différentes Cimetière de Stephen King est un des meilleurs livres que j'ai jamais lu de ma vie c'est un de mes livres préférés au monde et après un livre comme ça un missile comme ça un livre aussi beau aussi fort après plus rien n'avait de goût tout était fade pour moi donc j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre et Betty de Tiffany McDaniel parce que c'est tellement un roman un ovni un truc à part c'est pas un coup de coeur c'est quand même une bonne lecture c'est quand même un livre très très noir presque dépressif avec beaucoup de violence dans la famille dans les violences animales aussi les viols etc j'en pouvais plus en fait je pouvais plus déjà lire de thriller après ça parce que c'était beaucoup trop noir les contemporains aussi ils m'avaient voilà j'ai plus réussi à je pense pendant quelques temps à lire quelque chose qui m'a vraiment attiré qui m'a vraiment voilà j'avais besoin d'un truc doudou mais je ne le trouvais pas parce que c'était vraiment un livre très très noir Betty donc même si je conseille sa lecture il faut quand même il faut quand même le savoir alors n comme nombre nombre de bibliothèques que tu possèdes donc il y en a une derrière moi et l'autre vous ne la voyez pas elle est ici j'en ai que deux parce que bah j'ai pas envie non plus d'avoir j'ai déjà plein de livres à lire sachant que ma bibliothèque se compose presque exclusivement de ma palle après je revends souvent mes livres ou je les donne ou donne à la bibliothèque ou en boîte à livres donc j'ai pas besoin de plus de bibliothèques pour le moment j'avais pensé aussi à faire des petites étagères ou des petites cagettes d'accrocher au mur pour faire des petites bibliothèques accrochées je trouve ça super sympa mais après je trouve que quand même le bibli ça prend beaucoup de place donc pour l'instant j'en ai que deux O comme One un roman que tu as lu plusieurs fois les trois premiers Harry Potter parce que je n'ai jamais pu finir la saga Harry Potter je me suis toujours arrêtée au quatrième tome j'avais commencé la saga il y a quelques années je m'étais arrêtée au troisième et là j'avais j'ai voulu recommencer à zéro donc j'ai relu en fait ces trois tomes mais je suis toujours bloquée je sais pas pourquoi j'ai pas d'envie particulière d'aller au tome 4 donc je sais pas si vous je pense que tout le monde a lu Harry Potter mais en plus c'est pas vrai que c'est un des meilleurs le tome 4 donc je sais pas trop ce que j'attends peut-être la longueur du roman me fait un petit peu peur et le fait que ça soit jeunesse je sais pas mais du coup voilà j'ai lu plusieurs fois les trois premiers Harry Potter P comme préféré donc ton endroit préféré pour lire je vais pas être trop original mais en fait en général c'est chez moi j'aime pas trop lire ni dans les salles d'attente ni dans les transports ni rien je suis pas trop à l'aise j'aime bien en fait voilà me mettre dans n'importe quelle position aussi bizarre soit-elle pour lire donc c'est souvent mon canapé mon fauteuil de lecture ou alors mon lit tout simplement où je peux être bien à l'aise où voilà je peux être tranquille dans le calme et la bonne humeur Q comme quote donc une citation une citation pardon d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou te fait ressentir des émotions pardon je regarde les notes alors je l'ai sur ma tablette je suis pas très citation mais celle-ci j'avoue que je l'avais prise en photo parce que je l'avais trouvé enfin vraiment trop belle et trop inspirante je sais pas pourquoi c'est dans comment ça s'appelle l'affaire Harry Kéber je crois la vérité sur l'affaire Harry Kéber l'affaire de ah je sais plus comment il s'appelle je sais plus je sais plus du tout l'auteur donc la citation c'est un bon livre et du coup c'est pour ça que que j'ai été vraiment touchée par cette citation R comme regret donc un regret de lecteur alors j'en ai pas beaucoup j'en ai un en particulier parce que en fait quand j'ai fait la fac de lettres à force de tout analyser toutes mes lectures etc j'ai en fait après être sortie de cette fac j'ai eu une espèce de talk qui fait que chaque fois que je lis un livre je suis obligée de rester 100 ans sur la même page parce que inconsciemment j'analyse énormément en fait sauf que je veux dire je lis pour le plaisir et j'ai pas forcément à j'ai gardé ce truc d'analyser les phrases pour faire des commentaires des analyses etc et c'est bête parce que j'avancerai plus vite si j'avais pas ce talk là de toujours tout analyser et du coup là ça commence à partir je fais des efforts pour mais même si les talks c'est un peu compliqué de les faire partir mais ça commence à aller mieux parce que voilà j'ai ce complexe de pas lire assez vite en fait mais bon c'est bête parce que y'a pas de cours c'est pas de compète mais je sais que c'est ça qui m'empêche et que sinon je pourrais très bien aller plus vite et prendre plus de plaisir S comme série donc série commençait mais jamais finie bon je vais pas toutes les citer sinon on en a pour la Vidéra sachant que je suis la première à commencer des sagas à lire le tome 1 et ne jamais lire la suite ou faire traîner pendant des années je pense par exemple ben voilà à Harry Potter je pense à Hunger Games aussi j'ai lu le premier tome voilà plein de sagas voilà la saga de Vargas j'ai pas encore fini la saga de Camilla Lackberg donc de Erika j'ai pas encore fini je prends mon temps la saga de Jean-Claude Izzo la saga de la trilogie marseillaise je l'ai pas fini voilà il y a énormément de sagas policières voilà les Hercule Poire ou pareil bref que j'ai commencé jamais fini alors T 3 livres préférés de tous les temps je suis une rebelle je suis une gangsta j'en ai mis 4 parce que je pouvais pas enfin c'est trop compliqué de choisir donc j'ai mis là j'ai triché en plus j'ai mis la saga du Seigneur des Anneaux en un seul tome enfin en gros je l'ai compté pour un seul livre parce que voilà c'est dans mon coeur à jamais c'est le Seigneur des Anneaux c'est j'adore les films j'adore les livres et c'est sûr que voilà pour moi ça sera toujours un des meilleurs livres des meilleures sagas que j'ai jamais lu une des meilleures oeuvres que j'ai jamais lu j'ai mis le gang des rêves encore une fois de Lucas du Fulvio parce que c'est un livre qui m'a marqué c'est un livre qui m'a qui m'a transporté à New York qui m'a transporté dans voilà c'était génial en fait j'ai eu plein d'émotions contraires et j'ai adoré ce livre j'ai mis aussi Les Piliers de la Terre de Ken Follett qui m'a fait entraîner petit à petit dans le monde du roman historique et qui m'a totalement voilà qui m'a transporté au Moyen-Âge aussi qui m'a fait découvrir un monde totalement inconnu de moi et j'ai adoré je vous conseille vraiment Les Piliers de la Terre parce que il faut pas se fier à sa taille c'est vraiment un cadeau du ciel un cadeau du ciel et enfin j'ai mis Persona de Eric Axelsund qui est une lecture 2021 mais qui est pour moi un des romans policiers les mieux aboutis les mieux les mieux écrits avec des personnages très intéressants une intrigue extraordinaire avec plusieurs niveaux etc vraiment un bijou quoi et c'est un de mes polars préférés enfin un de mes romans nordiques préférés un de mes polars en général préférés donc je mets quand même Persona de Eric Axelsund d'ailleurs je vais bientôt sortir Troma la suite voilà pour mes livres préférés de tous les temps ensuite donc une apologétique quelque chose dont je n'éprouve aucun remords d'être fan bah normalement je n'ai pas de remords pour être fan de quelque chose mais la lecture en général je suis fan et je sais que certains ne comprennent pas cette passion parce qu'ils trouvent ça naze voilà j'ai déjà entendu des petits échos là-dessus mais bon chacun son délire les livres de King voilà je suis fan de King j'en ai lu que 6 ou 7 je crois donc je suis déjà fan les livres aussi de la catachristie enfin voilà la lecture en général mais il n'y a pas de chose en particulier qui me vient à l'esprit V comme very very un roman dont tu attends la sortie avec impatience alors moi c'est vrai que je ziote pas trop les sorties des romans parce que souvent je les achète en poche ou les nouveautés je vais en médiathèque et je me enfin voilà je les emprunte mais bon en général je suis quand même je regarde certains auteurs quand ils sortent leurs livres donc c'est le cas pour Stephen King c'est le cas pour Delphine de Vigan aussi quand même c'est le cas pour Carole Martinez pour et là j'ai un exemple concret pour Valérie Perrin qui sort son livre en avril je crois qu'il sort aujourd'hui même voilà on est le 1er avril W comme worst ta pire habitude livresque je dirais c'est ne pas réussir à abandonner les livres quand il est encore temps quand tu n'en peux plus quand il faut arrêter la torture et bien tu continues pourquoi pour savoir si pourquoi tant de monde l'a aimé pourquoi enfin pour savoir si tu as pas raté quelque chose de fifou plus tard si tu l'abandonnes voilà ne pas réussir à abandonner les livres alors que j'en ai mortellement envie X alors c'est commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27ème livre je vais regarder ça il s'agit de Michel là hop je sais pas si vous voyez Michel Strogoff le tome 2 dans cette magnifique collection des Jules Verne que j'ai donc j'ai jamais lu de Jules Verne mais j'en ai une très belle collection il faudrait peut-être que je m'y mette un de ces jours Y comme Your ton dernier livre acheté il s'agit des mal aimés de Jean-Christophe Tixier que j'ai acheté en brocante genre le truc est hyper neuf de ouf genre vraiment rien à dire quoi les pages sont même pas jaunies rien et voilà il est très récent parce qu'il a eu le prix transfuge du meilleur couleur français 2019 et je le vois quand même circuler pas mal sur les réseaux je l'ai acheté en brocante à 1€ donc je suis très ravie Z comme voilà le sommeil c'est pas une abeille c'était le sommeil oui livre qui t'a volé ton sommeil alors moi rien ne me vole mon sommeil quand je dors je dors quand même si le livre est extraordinaire que je l'adore tout ça je dors il n'y a pas moyen tu vas pas me faire lever de mon oreiller etc mais dans j'ai pris la question dans un autre sens qui t'a volé ton sommeil parce qu'il t'a fait peur parce que le livre que tu lis te terrifie te fait peur te fait froid dans le dos c'était le cas pour cimetière de Stephen King qui m'a terrifié voilà je sais que d'un côté le cimetière à sa nature je n'ai pas forcément frissonné mais le soir quand il y avait des petits bruits dans la maison oui j'avais peur j'avais très peur donc oui et aussi ils étaient 10 de Agatha Christie alors certains m'ont rigolé oui je sais je suis une mauviète oui je sais j'ai peur de tout voilà merci mais ils étaient 10 je sais pas pourquoi certains meurtres m'ont glacé le sang en fait même si c'est du thriller du thriller soft quoi je veux dire il n'y a pas de description ou quoi mais le fait voilà que cette atmosphère très anxiogène en fait sur l'île le fait qu'ils se soupçonnent tous les uns les autres qu'il y a des meurtres qu'on sait pas quand le meurtrier va frapper qu'il y en a un qui a des idées déjà qui est là qui cache ses intentions en fait enfin je sais pas j'ai trouvé ça glaçant certains meurtres j'ai trouvé ça glaçant je me rappelle d'un d'un espèce de ah non je veux pas en parler mais bref je veux pas en parler mais rien qu'à me dire j'ai pensé ça me glace le sang ils étaient 10 vraiment ça m'a terrifié la nuit quoi donc j'ai eu du mal à m'endormir mais je pense que le plus flagrant c'est quand même cimetière parce que c'est bon j'en ai terminé avec ce tag qui qui n'en terminait plus justement j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue je pense faire une autre vidéo cette semaine je sais pas encore quoi vous verrez bien je vous souhaite à tous de très bonnes lectures n'hésitez pas à commenter et voilà me dire vous et à reprendre ce tag évidemment je vous souhaite une très bonne journée soirée nuit ça dépend quand vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt ciao